Lancé en février aux États-Unis, Bélair, reboot dramatique de la série culte Le Prince de Bélair, arrive enfin en France dès aujourd'hui sur Salto. Will Smith est-il impliqué dans cette nouvelle version dans la veine de All American ? Après la saison 2 de Chucky et l'intégrale de la saison 1 de La Brea, et avant l'arrivée lundi en US 24 de la saison 5 de Yellowstone, Salto propose dès aujourd'hui à ses abonnés une série inédite qui devrait éveiller la curiosité du public puisqu'il s'agit de Bélair, qui n'est autre qu'une reboot dramatique de la série culte des années 1990 Le Prince de Bélair. Créé par Morgan Cooper à partir de son court-métrage éponyme sorti en 2019, Bélair, qui s'inscrit quelque part entre All American et Newport Beach, démarre lorsque le jeune Will Smith, élevé dans les quartiers populaires de Philadelphie, est sur le point de céder au chant des sirènes de la délinquance. Pour éviter le pire et lui offrir un avenir meilleur, sa mère l'envoie vivre chez sa tante Vivian et son oncle Philip à Los Angeles, dans le quartier luxueux de Bélair. Dans le manoir UPD Banks, le jeune homme est propulsé dans un cadre bien différent de ce qu'il a connu jusqu'à présent, et sa vie ne tarde pas à prendre un tournant. Déterminé à saisir cette seconde chance, Will saura-t-il surmonter les nombreux obstacles, défis et préjugés qui se présenteront à lui ? Une nouvelle version dramatique produite par Will Smith Les fans de la série originale avec Will Smith, diffusée de 1990 à 1996, retrouveront avec plaisir les personnages qu'il adorait à l'époque, de Carlton à Ashley, en passant par Hillary, Lisa, ou Jazz. Ils sont tous là, évidemment interprétés par de nouveaux comédiens, dont la révélation Jabari Banks dans le rôle de Will, Coco Jones, Let It Shine, dans la peau d'Hillary, ou Adrian Holmes, The Wars, en oncle Phil. Ces personnages emblématiques qui ont fait le succès du prince de Bélair sont ici présentés sous un aspect plus moderne, plus réaliste, et plus sombre parfois aussi, puisque Bélair laisse la comédie et l'ambiance sitcom au placard pour raconter une histoire qui se rapproche davantage des teen dramas d'aujourd'hui. Avec un ancrage social, culturel et politique fort. L'ombre du mouvement Black Lives Matter n'étant jamais, et si l'on peut regretter que Will Smith ne fasse pas une apparition dans la première saison de Bélair, contrairement Daphné Maxwell-Reed et Bernie Watson-Johnson, Les Vivians et Violas du Prince de Bélair, il convient tout de même de noter que cette nouvelle version des aventures de son alter-ego de fiction est produite par la star de Men in Black et de Je suis une légende, qui est donc tout de même impliquée dans le projet, et notamment dans le processus créatif. Les 10 épisodes de Bélair sont disponibles dès aujourd'hui sur... ...